Si tout le monde est disposé pour qu'on ait une justice juste, il faut aussi accepter les conséquences de cette justice-là. Il ne reçoit pas les frais de fonctionnement. Et ça, c'est un problème de pouvoir public. L'accompagnement de pouvoir. Mettez les magistrats dans de bonnes conditions. Lorsque vous voulez leur exiger beaucoup, mettez-le aussi dans de meilleures conditions. La plupart des magistrats travaillent dans les conteneurs. Dans les conteneurs où il fait extrêmement chaud. Et je dirais, ils sont dans une prison permanente. Merci beaucoup messieurs, dames, toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, nous allons nous présenter sur la question de la justice. La justice congolaise ou les ministres de la justice a soumis une proposition au Conseil des ministres. Elle réussit à donc valider. Très bientôt, nous aurons donc les états généraux de la justice. Est-ce que ça va répondre aux problèmes nombreux ? Nombreux problèmes que nous connaissons en République démocrate du Congo. Surtout qui touchent le secteur de la justice. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons sous ce plateau Maître Martin Milolo. Maître Martin Milolo est donc doctorant et dit aussi un mouvement, un mouvement citoyen pour justement apporter sa pierre de contribution à l'édifice République démocratique du Congo. Bienvenue Maître Martin Milolo. Bonsoir, chère Dan et bonsoir à tous celles et ceux qui nous regardent. Je suis très heureux parce qu'ici nous venons, nous venons scruter entre les lignes. Pour voir en fait la vraie version de ce qui est devant nous, c'est-à-dire le problème de la justice. La justice est dans la dévise de notre pays. La justice élève une nation et la justice est une valeur suprême et donc une valeur, je dirais, divine. Et donc je suis très heureux d'échanger autour de cette question et il faut l'aborder vraiment avec les deux pieds sur terre pour faire des bonnes analyses. Sinon on va faire, on va poser des mauvais problèmes qui vont conduire aux mauvaises solutions. Donc voilà pourquoi je suis très heureux d'être encore une fois réussi ici entre les lignes. Nous allons échanger autour de cette grande question qui est à la base de la misère de notre pays, du chaos dans lequel on se retrouve. Le jour où notre justice va s'élever dans ces pays, on va nous-mêmes nous étonner de ce qui deviendra la République démocratique du Congo. Non, selon vous, si nous sommes dans les conditions que nous connaissons actuellement, c'est parce que la justice ne marche pas. Oui, tout à fait, la justice ne marche pas. Parce que la justice c'est quoi ? La justice c'est d'abord un état d'esprit. La justice c'est un service public. La justice c'est vraiment quelque chose qui demande que ce soit d'abord une incarnation en nous. La justice va au-delà des cours et des tribunaux. Et donc, pour parler spécifiquement de la justice en tant que service public, au sens matériel du terme, en tant qu'institution républicaine, c'est les chaînons manquants dans notre pays. Lorsque vous avez, partout, regardé les désordres qui se passent, nous avons un tas de lois. Le professeur Jacques Ndioli parle même des tas de droits. Donc, tas comme une masse de droits, une masse de lois. Mais, lorsqu'il n'y a pas une justice derrière pour faire en sorte que ces lois, parce que ces droits, ces lois, on les a mis en place pour faire régner la justice. Mais, lorsqu'elles sont là et qu'il n'y a pas une exécution derrière, on se retrouve dans le chaos. Aujourd'hui, vous avez des gens qui mèrent parce qu'on a arraché leur maison. par des gens qui sont puissants, qui ont instrumentalisé la justice. Aujourd'hui, vous avez un pays où nous avons des catégories de citoyens, ceux qui sont extrêmement riches et ceux qui sont extrêmement pauvres. C'est anormal. Vous avez des gens qui détournent dans ces pays, mais qui sont gratifiés, qui deviennent de présidents de Sisi, qui deviennent de ministres de Sala. Et donc, c'est vraiment au niveau de la justice qu'il faut vraiment appuyer pour que nous puissions décoller. Et cela ne dépend pas de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile. Cela demande de tous les citoyens congolais que nous puissions nous y engager. Mais quelles sont les composantes de la justice qui ne fonctionnent pas bien ? Parce que la justice fonctionne comme un maillon. Oui, comme un maillon, chaque corps apporte... Effectivement, effectivement. Quelle est la partie ou quels sont les corps qui constituent la justice congolaise, qui fonctionnent mal ? Nous avons... Vous avez fait bien de poser cette très bonne question. Nous avons trois maillons essentiellement qui posent problème. Le premier, c'est d'abord l'homme congolais, les citoyens congolais. Et là, je m'aimais même moi-même dedans, nous tous. Parce que la justice ne connaît pas les visages des gens. C'est quelque chose d'invariable. Cela veut dire que si tout le monde est disposé pour qu'on ait une justice juste, il faut aussi accepter les conséquences de cette justice-là. Cela veut dire que certaines mauvaises pratiques, certaines mauvaises mentalités... Qu'est-ce qui fait que chaque fois que je conduis, par exemple, que je suis... je connais quelqu'un, je vais voir un policier pour lui donner un mot d'allication et puis on passe. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous allez dans une administration pour avoir quelque chose, vous devez donner un petit rien pour que le document puisse sortir plus vite que possible ? Cela, c'est devenu comme une loi de la nature. Et là, je veux attirer l'attention parce qu'en 2019, le président de la République avait semblé banaliser ça. Lorsqu'on en parlait des récontre-commissions, il avait semblé dire que voilà, ce sont des COP. En RDC, les gens font des COP comme ça, ça passe, ce n'est pas... c'est anormal. Cette mentalité-là doit nous quitter. C'est ce qui fait que lorsqu'on se retrouve devant un cas de violation des règles, de violation de la loi, au lieu de faire face et se conformer à la loi, on cherche à être conciliant avec ceux qui administrent la justice, c'est-à-dire les animataires des organes de la justice, pour les amener dans les sens que nous voulons. Et c'est là que la corruption entre en ligne des comptes. Là, ça ne concerne pas seulement les institutions, ça concerne d'abord les citoyens. Parce que ce qui corrompte dans la plupart des cas des décisions judiciaires, ce ne sont toujours pas les autorités ou les hauts placés, même des simples citoyens. Mais lorsqu'ils se voient coincés devant une décision judiciaire, « Bon, papa, en tout cas, soyons conciliants. » Ça, c'est au niveau de la population, des citoyens, nous-mêmes, nous devons changer la mentalité. Notre mentalité de la facilité, de la corruption, notre mentalité de toujours faire des combines pour ne pas marcher dans le droit chemin. Ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. Ça s'impose d'abord par rapport à nous. Parce qu'avant de demander quoi que ce soit aux institutions, aux animateurs, nous-mêmes, on doit être d'abord corrects. Ça, c'est la première des choses. Et dans la majorité, au niveau des citoyens, nous avons ces problèmes-là. On n'est pas, en tout cas, disposés, je ne dis pas tous, mais dans la grande majorité par rapport à notre comportement, comment on se comporte sur la chaussée, comment on se comporte dans le rue, comment on se comporte même devant les services publics. Vous avez des gens qui consomment les courants, mais qui ne payent pas la facture. Vous avez des gens qui consomment les régions des eaux, mais qui ne payent pas la facture. Et donc, tout ça, cet esprit-là de toujours frauder, d'avoir toujours l'idée derrière de frauder quelque chose, ça, c'est quelque chose qu'il faut abandonner pour que notre justice puisse bien marcher. Le deuxième maillon, c'est au niveau de notre administration judiciaire. Notre administration judiciaire a un problème. Il a un problème, il y a une sorte de mafia qui s'est incarné, qui fait que c'est devenu une loi de la nature. Vous avez des gens qui sont devenus des tout-puissants, qui peuvent détenir quelqu'un en violation des règles, des principes, en violation de tous les droits, mais qui sont là, qui sont tranquilles. Vous avez quelqu'un qu'on met en résidence surveillée, mais on l'envoie à Makala. Il est là, en tout cas, on ne vous donne aucune explication. Vous avez quelqu'un qui peut détenir quelqu'un en détention, en mandat d'arrêt provisoire, plus de mois, et il est tranquille. Et donc, il y a ce problème-là. Dans l'administration de la justice, ce qui administre la justice, c'est les magistrats. Oui, mais là, je suis en train de parler des magistrats, les magistrats qui se soient les magistrats des sièges ou les magistrats du parquet. Parce que nous avons des types de magistrats. Donc, ces magistrats-là, ils sont tous gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne fonctionnent aussi pas comme ils se devaient. Mais là, nous sommes en train de parler du parquet et des cours et tribunaux. Il y a donc ce problème-là, qui se pose au niveau des animateurs de la justice, qui font qu'ils se cachent derrière ce que je peux appeler un prétexte, même si, dans certains cas, il est un problème réel, de la précarité. Pour dire, bon, voilà, on n'a pas une bonne prise en charge des magistrats. C'est pourquoi, vous voyez qu'ils sont parfois derrière quelques sommes d'argent qu'on leur donne pour subsister. Mais ça, c'est un faux problème. Parce que si on va dans ce sens-là, c'est que l'armée aussi doit entrer dans ce jeu-là de la corruption. Même s'il y a aussi des cas de corruption au niveau de l'armée, on doit les dénoncer. Le mal est mal, même si c'est un âge qui le commet. Si on entre dans ce sens-là, le balayeur qui est en train de balayer, il a quoi ? Il a quel salaire ? Et donc, c'est faux de dire qu'on ne peut pas faire correctement son travail, parce qu'on est dans des mauvaises conditions. Si vous estimez que les conditions sont extrêmement difficiles, que vous ne pouvez pas tenir, démissionner. aller faire les champs, aller faire les commerces, aller faire autre chose. Et donc, il y a ces problèmes-là. Et c'est parmi les principaux problèmes qui se posent au niveau de notre justice, où nous avons des animateurs qui ne sont pas dignes d'exercer leur métier à cause de mauvaises pratiques. Mais cela ne veut pas dire que tous sont mauvais. Il y a ceux qui font de l'apostolat, ceux qui font de l'administration de la justice, de l'apostolat, des bons magistrats et des bons juges qui font des choses correctement. Mais ils sont dilués par des réseaux mafiés qui font... Alors, je vais terminer avec le troisième maillon. Ce sont les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui agissent à des niveaux. Au niveau de l'accompagnement de la justice, où vous avez des juridictions qui fonctionnent même pas avec des frais de fonctionnement. Vous avez des gens qui fonctionnent sur base des appuis que l'Union européenne peut leur donner. Il y a un moment, j'avais suivi l'ancien procureur général du parquet près de la Cour d'appel de Kinshasa Matete qui disait, qui faisait une révélation lors d'une conférence qu'il fonctionnait avec des papiers achetés par un appui de l'Union européenne ou quelque chose comme ça. Il ne reçoit pas les frais de fonctionnement. Et ça, c'est un problème de pouvoir public. L'accompagnement de pouvoir. Mettez les magistrats dans les bonnes conditions. Lorsque vous voulez leur exiger beaucoup, mettez-les aussi dans de meilleures conditions. La plupart des magistrats travaillent dans les containers. Dans les containers où il fait extrêmement chaud. Et je dirais, ils sont dans une prison permanente. Et donc, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de papier pour écrire des silos, ainsi de suite. Ce sont des gens qui vous écrivent du matin au soir. Et donc, voilà, il y a ce problème-là. Mais dans l'entretien, vous avez des gens qui vous détournent des forages, des lampadaires, qui vous détournent des millions et qui sont là. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La question aussi des trafics d'influence. Regardez les dossiers. Lorsque le président Félix a pris le pouvoir, les gens ont même fait des calicots sur l'état des droits. C'était pour dire que non, voilà, il y avait des décisions. Mais regardez toutes ces actions-là. Il y avait des magistrats, en tout cas couragés, comme le juge Yanni, qui a payé même de sa vie, qui est mort. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, qu'on arrête pour ces cas de détournement, ainsi de suite, sont arrêtés. Les politiciens, s'ils sont, en tout cas, arrêtés dans la plupart des cas, et qu'ils croupissent en prison, c'est qu'ils sont soit de l'opposition ou dans une certaine mesure des gens de la société civile. Mais d'autres personnes qui ont des liens avec le pouvoir, ainsi de suite, ils vont comme s'ils font des tours et après ils sortent. Le dernier cas, c'est les cas de forage et de lampadaire. Tout le monde est dehors. Maintenant, il fait tout ce qu'il veut. Voilà le problème que nous avons. M. Mirioulousa, vous avez épinglé les maillons et leurs problèmes dans la chaîne qui constitue aujourd'hui la justice. Mais la justice, en tant que service public, devra en principe coûter cher. Avec notre budget de 16 milliards de dollars américains, combien pensez-vous qu'on peut réserver au secteur de la justice pour son redressement ? Moi, je pense que, sans peut-être parler des chiffres, mais je pense que la justice devrait être une priorité. La priorité des priorités. Souvenez-vous, avant l'alimentation, avant les routes. Oui, la justice, c'est un service public. Elle est gratuite, mais on dit aussi en droit qu'elle est onéreuse. La justice est gratuite, mais onéreuse. Ça veut dire que la justice, en tant que service public, pour rendre justice, on ne demande rien. On ne doit pas demander à quelqu'un l'argent pour rendre justice. Mais pour poser des actes, des procédures, des actes qui doivent conduire à ce qu'on finisse, la justice soit rendue, il y a des frais qu'il faut débourser. Et quand on dit que c'est un service public, c'est que c'est l'État qui prend en charge. Voilà pourquoi c'est le troisième pouvoir dans notre Constitution. Voilà pourquoi c'est une institution, c'est tout un corps. Moi, je me dis, si on... Vous allez... D'abord, vous allez manger quoi ? Lorsque ce que vous devriez manger est détourné. Et que ce qui détourne sont promis, il n'y a rien qu'on leur fait. Ça devrait être d'abord, dans un premier temps, un sacrifice. On devrait s'y sacrifier pour attribuer même 30% au secteur de la justice. Parce qu'avec une justice qui fonctionne, vous aurez une bonne armée. Vous aurez... Les réseaux mafieux qui détournent les fonds dessinés à l'armée, qui détournent l'argent dessiné à l'armée, seront mis devant leurs responsabilités et vont être démantelés. Nous aurons un territoire sécurisé. Nous aurons les réseaux des mafias économiques qui seront démantelés et on va voir l'accroissement des recettes. Avec l'accroissement des recettes, on va faire la redistribution des richesses et vous allez voir que le fonctionnaire sera bien payé parce que son salaire va augmenter. Vous allez voir que le policier sera bien traité et il y aura la sécurité des personnes et de l'air bien. Vous allez voir que tout va rentrer en normal et les gens vont vivre normalement. Mais lorsque cela ne marche pas, on se retrouve dans cette situation-là. M. Milou, on a quand même... Cette semaine, disons depuis la semaine passée, on a suivi un communiqué du Cinamac. Le Cinamac qui rapproche beaucoup de faits, notamment au ministre, qui a posé des actes selon le Cinamac qui ne sont pas conformes à la loi. Je prends par exemple celui-ci. Dans un état de droit, le seul moyen d'attaquer une décision de justice demeurent les voies de recro prévues par le législateur. Et lorsque toutes ont été épuisées, la seule possibilité qui reste est le pouvoir en cassation. Là, ils sont en train de fustiger ce que le ministre a mis en place, notamment la justice populaire. C'est-à-dire tous ceux qui ont été lésés par décision judiciaire pour pouvoir venir voter le cas auprès du ministre. Et lui va faire le suivi. Ça se fait chaque jeudi. Est-ce que les magistrats ont-ils tort de dénoncer cela ? Oui, ils ont tort. Je dirais aussi... Je vais revenir sur le cas du magistrat. Parce qu'il ne faut pas... Le cas du ministre. Parce qu'il ne faut pas aussi que ce soit du populisme. Que ce soit aussi juste pour faire le buzz. Malheureusement que nous sommes en Congo buzz. Qui fait les bons buzz. Alors, les magistrats ont tort parce que le ministère de la justice conduit la politique judiciaire. La politique judiciaire, c'est la vision gouvernementale qui est orientée dans le secteur de la justice. Et la politique gouvernementale est définie en fonction des problèmes qui ont été décélés. Les problèmes ont été identifiés même par le président de la République, le premier magistrat. On l'appelle magistrat suprême. qui a dit que la justice, elle est malade. Maintenant, nous sommes dans la recherche de la thérapie pour guérir la justice. Et le ministre vient avec une politique de la transparence et de la redévabilité. Pour dire que, voilà, nous avons considéré que la justice est malade. Il est malade de la corruption, de trafic d'influence, de ceci, des décisions sur commande. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous venons. Au lieu de continuer à parler entre nous, venez exprimer votre cas et on analyse tout simplement. Lorsqu'on analyse ces choses-là, c'est public. Quand il y a une décision qui est rendue et qu'on voit qu'elle a été vraiment une décision inique, une décision qui heurte la conscience de tout le peuple, et on l'expose, on tire les conséquences parce que cette décision-là n'est pas conforme ni au droit ni à la justice. Ça, c'est la première des choses. Moi, je vois cette initiative du ministre de la Justice comme l'un des mécanismes de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, de la transparence et de la redévabilité dans l'administration de la justice parce que c'est lui qui conduit la politique judiciaire au niveau du gouvernement. Voilà pourquoi lorsqu'il y a même des problèmes au niveau pénitentiaire, c'est à lui qu'on regarde parce que c'est lui qui a cette politique-là dans ça. Et donc, là, les magistrats, où je n'oserais pas engager tous les magistrats parce qu'il y a eu un contre-communiqué contre ces communiqués-là des Cinamac. et un autre communiqué d'un autre syndicat des Cinamac. Là, le syndicat Cinamac qui a fait ce rappel-là, il est dans un juridisme rétrograde. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'on décrit. Effectivement, il y a les moyens juridiques de contester les décisions judiciaires. Ce sont des voies de recours. Mais lorsque nous sommes devant un réseau opaque qui fait que vous allez jusqu'en cassation, les mauvaises décisions, les décisions uniques sont consacrées. Qu'est-ce qu'on veut ? Il faut casser cette dynamique pour... Parce que les voies de recours, on va devant les voies de recours. Devant qui ? Devant ceux qu'on dénonce qu'ils sont en train d'administrer mal la justice. Devant ceux qui administrent la justice sur base de la corruption, sur base de trafic d'influence, sur base de ceci, ainsi de suite. Et donc, vous avez des gens qui ferment les yeux devant les évidences. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas... Ce qu'on reproche, ce ne sont pas... Ce n'est pas cette procédure. Parce que là, ils ont rappelé la procédure. Mais la mise en œuvre de cette procédure pose problème parce qu'il y a des gens qui court-circuitent cette mise en œuvre pour produire des mauvaises décisions. la procédure. La procédure est mise en place par le législateur. Mais ceux qui mettent en œuvre la loi l'appliquent de manière sélective, de manière à frustrer la population. Et donc là, ils ont tort de s'attaquer à ce que le ministre est en train de faire. Le ministre ne rend pas justice. Ce qui rend justice, ce sont les cours, c'est les tribunaux. Mais le ministre, dans ses attributions d'améliorer la manière de rendre cette justice-là, a trouvé qu'il faut échanger avec les citoyens. Ou elle est mal. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Exécutée au nom du président de la République. Et donc, en dernier ressort, c'est le peuple. C'est le peuple. La justice n'est pas rendue au nom des magistrats ou au nom des cinamacs. Au nom du peuple. Au nom du peuple. Les États généraux annonçaient pour très bientôt par le gouvernement. Vous pensez que ça peut être une solution qui peut guérir, apporter la thérapie à tout ce que nous avons comme problème dans le secteur judiciaire ? C'est là que je veux aussi empengler le danger du populisme. On a vu le ministre de la justice, le ministre Constant, qui est un frère, un peu vraiment enthousiaste. Enthousiaste, un peu apparemment dynamique, mais nous ne voulons pas que ça joue au populisme et aussi au règlement des comptes. Il faut que ça soit une politique cohérente qui est faite selon les règles de l'art. Parce que ça, si ça tourne mal, ça va se retourner aussi contre lui. Parce que c'est qu'on voit, tel qu'on est en train de faire pour chercher, non, voilà, on va ouvrir les cadavres, des placards, pour... donc on voit comment on oriente des choses pour voir si les cabalistes peuvent être inquiétés, tout ça, ainsi de suite. Et donc, là, nous sonnons la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut faire attention au populisme et à la vindicte populaire pour ne pas jeter les gens en pâtisse comme ça. Je ne crois pas que les états généraux de la justice soient inopportunités parce qu'il y a eu beaucoup d'états généraux de la justice. Parce que si les états généraux étaient appliqués, les recommandations n'ont jamais été appliquées. Qu'ils étaient censés appliquer ? Celui qui est censé les appliquer, c'est d'abord le gouvernement. Et c'est lui qui engage le gouvernement dans ce secteur. C'est le ministre de la justice qu'il commence d'abord par mettre en place ou en pratique en œuvre les recommandations des précédents états généraux dont j'ai vu les derniers états généraux étaient tenus en 2017. Et donc qu'on puisse mettre en œuvre les recommandations sur le traitement de magistrats parce que si vous voulez être intransigeant vers ces gens-là, rassurez-vous aussi qu'ils sont dans des bonnes conditions. 2017-2024 ça fait 7 ans. Est-ce que vous pensez que la justice reprend toujours au même besoin de 2017 aujourd'hui ? Oui, mais lorsque même à 1960 les recommandations je peux dire que même les recommandations de 1960 sur cette question-là valent. Parce qu'on vous parle d'améliorer les conditions des magistrats des magistrats ou des gens qui concourent à l'administration de la justice. Vous avez ça dedans. Vous avez notre loi, la loi sur les barreaux qui a été adoptée et qui est disparue, qui n'a jamais été promulguée et qui est portée disparue jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas où se trouve cette loi-là. Alors que les avocats, les barreaux concourent substantiellement à l'administration de la justice. Vous avez la question du parquet qui a été détaché du pouvoir judiciaire. Qu'on demande qu'on puisse ramener le parquet au pouvoir judiciaire parce que l'action publique, le déclenchement de l'action publique et même sa poursuite est de la compétence du parquet. On ne peut pas le détacher du pouvoir judiciaire. Toutes ces recommandations ont été faites mais rien n'a été fait. Nous ne voulons pas qu'on puisse sortir encore des millions de dollars pendant que nous avons encore beaucoup d'autres défis sur le plan économique, sur le plan social ainsi de suite pour faire des états généraux qui ne vont produire rien. C'est comme les états généraux de la presse. Vous aussi, on a annoncé vos états généraux mais je ne suis pas de la presse. Je me dis que ça devient un problème parce que combien d'états généraux on aura pendant qu'on dit qu'ils vont supprimer les gens qui font les YouTube et puis ils se font appeler journaliste. Il faut améliorer, assainir la profession des journalistes. C'est le même problème avec la justice. Enlever les charlatans dans les cours des tribunaux. Améliorer les conditions de vie mais rien n'est fait. On dit que nous on va faire et ça ça me semble plus le populisme que le ministre reste dans sa politique qu'il a déjà engagé de la rédivabilité de la transparence pour et là il n'y a pas de lois qui manquent parce que je l'ai vu au parlement avec des projets de lois pour faire des non ce ne sont pas des lois qui manquent nous avons des lois à l'état de suite nous avons des lois capables de nous aider à sortir de nos bouviers dans lesquels nous sommes de l'injustice. D'accord M. Rassin un mille euros Mais quand vous parlez aujourd'hui du populisme à quoi cela devrait renvoyer quand vous parlez du populisme ? Oui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait juste des choses pour être vus ou pour attirer un bénéfice politique de visibilité mais qui n'a pas une substance technique à l'intérieur Ça veut dire on fait on sort des slogans on dit des choses pour satisfaire l'opinion pour la consommation publique et pour s'attirer de l'acclamation de l'administration de l'admiration populaire mais en réalité on n'a pas l'intention d'améliorer les choses C'est ça c'est ça lorsque je parle du populisme c'est ça que j'aimais dans les contenus Là vous parlez de qui ? Là je parle par exemple au niveau des membres du gouvernement qu'il y a ce danger là parce que c'est sorti tout le monde sait que la justice est malade mais lorsqu'on sort on fait ces tribunes là ces consultations là il faut que ça soit réellement pour résoudre le problème et qu'il faut qu'il y ait des actes dans un système dans un cadre d'un système il ne faut pas que ça soit juste pour faire pour faire parler de soi pour dire que non voilà j'ai eu le bras de fer avec les magistrats j'ai eu ceci mais à la fin on ne voit pas quelque chose qui change substantiellement au niveau de l'amélioration des conditions de vie ou des conditions de travail de personnel judiciaire l'amélioration au niveau de la qualité même de l'agent judiciaire de magistrat ou voir qui qui est censé assumer ce rôle là aujourd'hui nous sommes confrontés au défi du 26ème siècle donc tout est en train d'être numérisé digitalisé il y a quelqu'un qui avait étudié les droits des obligations en 1978 aujourd'hui est-ce qu'il est toujours à même de faire face aux défis qui viennent et donc tout ça ça demande un recyclage une remise à niveau des magistrats des formations régulières des échanges nos magistrats ne voyagent pas vous avez des magistrats qui sont des années des années à Kinkole même si moi je suis des Kinkole et donc des années des années là est-ce qu'il ne peut pas y avoir de rencontre des séminaires des échanges d'expérience entre les magistrats des Kinkole et les magistrats par exemple de Strasbourg entre le président des cours d'appel congolais et le président des cours d'appel sénégalais pour les échanges d'expérience ça ça remet à niveau ça fait que les gens sont efficaces et la justice est rendue avec en tout cas avec efficacité M. Martin Mulolo les cas du surpeuplement des prisons cela est dû à quoi selon vous ? Cela est dû à un dysfonctionnement organique de notre système judiciaire d'abord en ce qui concerne des décisions hasardaises vous avez des gens qui sont jetés en prison pour les faits pour lesquels ils ne devraient pas être jetés en prison tout simplement parce qu'on veut les punir ou il y a un règlement de compte qui fait quelque chose quelque part alors ça c'est la première des choses au niveau de mauvaises décisions du personnel judiciaire la deuxième des choses c'est que les pays évoluent la société évolue le surpeuplement des prisons est l'image du surpeuplement de nos villes et de nos cités lorsque Kinshasa a été construite c'était construite pour un certain nombre de gens aujourd'hui nous sommes en train de vivre la surchauffe en termes de population lorsque les prisons ont été construites c'était pour accueillir une catégorie mais parce qu'il n'y a pas une politique judiciaire adaptée pour construire d'autres prisons pour améliorer les conditions de vie dans les prisons voilà pourquoi nous avons je vais vous donner un cas vous avez dans la prison par exemple de Makala le pavillon 10 ce qu'on appelle le pavillon 10 c'est la prison pour les enfants or les enfants on doit les placer dans les établissements des rééducations on doit les placer dans les maisons sociaux selon la loi sur la protection de l'enfant mais ils sont envoyés là-bas et donc il y a des problèmes aujourd'hui l'état n'a pas construit des endroits appropriés pour garder ces enfants parce que leur endroit ce n'est pas dans ces prisons il y en a qui deviennent qui deviennent détraqués qui perdent la raison à cause de là moi je suis avocat j'y vais de temps en temps et donc vous voyez la situation l'autre question c'est la question de comme je l'ai dit de ces mauvaises décisions où vous avez des gens qui sont en résidence surveillés en prison donc quelqu'un qui n'est pas à sa place qui devrait être là la prison est faite pour les condamner les gens qui devraient qui sont en train de purger leur peine et un condamné est condamné lorsqu'il y a une décision définitive couler en force des choses et donc vous avez là les gens sous MAP les gens sous tous ainsi de suite et qui sont amenés là-bas merci beaucoup M. Martin Minolo de votre présence dans cette émission entre les lignes merci merci vraiment en tout cas entre les lignes on ne finit jamais le délire entre les lignes parce qu'il y a toujours des choses entre les lignes merci beaucoup M. Martin Minolo pour votre présence dans cette émission nous devons laisser le plateau pour nos confrères qui doivent très très bientôt tourner leur émission merci beaucoup de nous avoir honoré en tout cas merci à vous chers téléspectateurs c'était M. Martin Minolo sur la question de la justice lui-même il est professionnel du droit donc il est venu nous parler comme en tant qu'expert de ce domaine nous vous disons au revoir à la prochaine pour d'autres numéros de entre les lignes au revoir m. Martin Minolo